Je suis de la ferme TMJ. Je suis Dave Anderson, je suis de la ferme Nadeau-Anderson. Et voici les podcasts agricoles du Québec. Parfait qu'on compte pas nos heures. Christian Dion est là. Agricole! 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 Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dion. Hey, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Christian Dion pour les podcasts agricoles du Québec. Hey, j'en reparle de temps en temps, mais le référencement. Allez donner une note sur Spotify et sur Apple. Mieux que le podcast est noté et mieux qu'on est ranké dans les moteurs de recherche de Spotify et de Apple. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour le Patreon. Faites comme notre invité de ce soir, Dave Anderson, qui lui est abonné Patreon depuis quasiment les tout débuts. Et puis, ça donne un petit peu d'argent pour s'équiper, pour avoir de meilleurs équipements, puis essayer d'obtenir un meilleur son de ma part. Puis là, à ce temps, j'ai payé aussi un abonnement Zoom. Fait que cet argent-là sert à tout payer ça, des frais de production. Donc, bonsoir Dave et bonsoir Patricia. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi, Christian. Good, super. Hey, vous allez nous faire une présentation vite, vite, OK? Dave, Patricia, vous êtes un couple et vous avez chacun votre ferme. Donc, on va commencer avec Dave. Tu vas nous faire un peu la présentation de la ferme, depuis combien de générations que vous êtes là, puis un peu de tout ça. Puis dans quelle production aussi que t'es? OK, bien, tout ça, nous autres, c'est la ferme Nadeau-Anderson. Puis ça a été décollé à base avec mes parents. En 92, ils ont commencé avec 10 kilos de quota. Puis, bien, en 94, ils ont aménagé où est-ce qu'on est présentement, sur le site principal. Au fil des années, bon, ils ont acheté du quota, des terres. Puis en 98, mon père a toujours été maniaque d'érablière. Ça fait qu'en 98, il avait fait des locations, mais il a acheté sa première érablière en 98. Puis par la suite, bien, c'est ça, on a continué de tout le temps grossir un peu dans tous les domaines. En 2011, je crois, je suis revenu sur la ferme. On a continué de tout notre processus d'expansion, d'amener tous les domaines où ils sont rendus aujourd'hui. Ça fait qu'aujourd'hui, bien, on a comme 168 kilos de quota. Bien, pas cette année. L'année prochaine, on va tomber avec 28 000 en taille. Puis on a 700 heures qui ont appris du tout. Ça fait qu'en gros, c'est pas mal de ça. On est assez diversifiés là-dedans. Puis j'ai un frère que lui va reprendre plus le côté acéricole. Ça fait que c'est... En gros, c'est pas mal de ça qu'on a pour la ferme Nadeau-Anderson. Ça fait qu'il est divisé en deux. 168 kilos de quota plus 28 000 en taille, on va dire que ça ne chaume pas. Non, on a tout le temps été... Bien, même jeune, ça a tout le temps été un peu la force de la ferme. C'est que, dans le fond, on a tout le temps roulé à l'année. Ça fait qu'on arrêtait, on finissait les récordes, on tombait à l'érabliard. Ça fait qu'on a tout le temps... Même quand je suis revenu en 2010, on avait à peu près 12 000 en taille, je crois. Le 10-12 000, je me souviens un peu exactement. Mais on a tout le temps eu une certaine grosseur de ce côté-là. Ça fait que ça a tout le temps roulé plus smooth. Puis, bien, en étant une... Tu sais, mes parents ont décollé de zéro. Bien, ça a été aussi un aïe d'être diversifié et de tout le temps rouler comme ça. On n'est pas du monde qui aime sasser sur le sofa. Puis, on aime travailler. C'est pas mal comme ça. Et puis, vous savez, de où est-ce que vous êtes? Parce que là, vous n'avez pas nommé la ville d'où est-ce que vous êtes. Bien, moi, je suis à Saint-Louis-de-Gonzac. Puis, Patricia, bien, c'est ça. C'est à Saint-Louis-de-Cosco. OK. Patricia, peux-tu répéter, s'il te plaît? Oui. Moi, je suis de Saint-Louis-de-Cosco. OK. Ça fait qu'on va continuer un petit peu avec Dave, pas longtemps. Dave, là, dans le fond, tu te retrouves avec la deuxième génération sur la ferme. Exact. Tes parents, dans le fond, ou ton père, j'imagine qu'il est venu au monde sur une ferme. Puis, si oui, dans quel coin? C'est ça. Dans le fond, mon père vient de Saint-Christophe. Puis, oui, son père avait une ferme laitière. C'est mes deux oncles qui ont repris l'entreprise. Aujourd'hui, bien, c'est mes cousins. Chacun leur entreprise a mis mes cousins. Puis, mon autre oncle qui a encore l'entreprise. Puis, ma mère, bien, elle vient de Sherrington, au pays des Terres Noires. Puis, son père, à elle, aussi, avait une ferme laitière. Puis, bien, il est arrivé des problèmes. Fait qu'en tout cas, ils ont fait le chemin à eux tout seuls. Puis, ma mère a tout à travailler à l'extérieur, aussi, pour aider à la ferme. Fait que, c'est ça. À un moment donné, bien, ils étaient passionnés. Puis, ils ont décidé que c'est ce qu'ils voulaient faire. Fait que c'est ça qui est arrivé, oui. Puis, t'es pas mal tout dans la hosté, j'imagine. Ici, oui, il y a juste la hosté. OK. On a tout le temps travaillé sur la race. Je n'ai pas le meilleur troupeau, mais on a tout le temps bien travaillé dessus. Fait qu'on a quand même des bons animaux. Es-tu en traite repotisée ou en salon de traite, en carousel, ou tu te promènes avec les trailleuses? Non, bien, en 2019, on a fait une salle de traite, un double à 10. C'est sûr que dans les années 2016, je crois, à un moment donné, il y a eu bien du quota disponible avec les accords commerciaux qui ont été accordés. Fait que nous autres, on achète du quota depuis 2010 à tous les mois. Fait que ça a fait qu'à un moment donné, ça a déboulé. On avait un choix à faire. Est-ce qu'on agrandissait l'étape de 90 vaches? On était sur un pipeline de deux pouces, axis retraite. On tirait tout seul trois fois par jour. Soit qu'on agrandissait, mais qu'il fallait faire un move un jour. Fait qu'on a été pour une nouvelle étape en stabilisation libre avec une salle de traite en double à 10 et des vaches sur le sable. On tira encore tout seul. Est-ce que j'ai bien compris stabilisation libre? Oui, stabilisation. Stabulation libre. Ma diction n'est pas la meilleure, mais stabilisation libre. Stabulation libre, oui. Elle est libre au bout de la chaîne. Ce n'est pas pire, ça. Oui, non. Fait que c'est ça. Depuis 2019, on roule comme ça. OK. Patricia? Oui. Good. Et toi, ton bord? Dans le fond, moi, j'ai acheté une ferme laitière non parentée en août 2018. Dans le fond, j'ai commencé avec 59 kilos de quotas et 83 heures. Là, présentement, moi, j'achète encore du quota de début. Je suis rendu maintenant à 85 kilos de quota. J'ai 115 hôques, mais j'en cultive 200. Dans le fond, moi, je suis originaire de Farnham. Dans le fond, je suis rendu à Saint-Anne-Saint-de-Costa à cause de mon conjoint, parce qu'on s'est rencontrés. Ça fait maintenant 7 ans qu'on est ensemble. Dans le fond, moi, je suis née sur une ferme laitière. Mes parents avaient une ferme qu'ils ont vendue. Ça fait à peu près 14 ans. Fait que, dans le fond, j'ai tout à connu ça. J'ai déjà étudié dans un autre domaine que je n'ai pas du tout m'aimé. Je suis revenue en agriculture et je travaille pour d'autres producteurs. J'ai fini par décider de me lancer en production. Donc, moi, j'ai essayé. Dans le fond, moi, j'ai des hosting et des jersey. OK. Les deux races. Les deux races. J'ai une des préférences pour mes petites brunes. J'ai eu la dysclos de la relève au mois de juin 2020. Puis, c'était des anciennes places à tort. Fait que j'ai décidé d'acheter des jerseys vu que mes soeurs étaient plus petites. Puis, donc, tomber en amour avec cette race-là. J'aime bien ça. Puis, quand même pas pire. Bon, tu as acheté une femme non apparentée. C'est-tu parce qu'en affaires, tu ne t'entends pas pantoute avec ton chum que tu as acheté une femme de ton bar? Non, non. C'est juste parce que là, je travaillais pour d'autres producteurs. Puis, en même temps, les parents de mon conjoint sont sur la femme. Fait que je me voyais plus ou moins être avec ses parents. C'est plus ça pour ne pas faire de conflit non plus. Fait que je me suis dit, regarde, on va lâcher chacun notre entreprise. Un jour, on va peut-être s'associer. On risque de peut-être faire regarder chacun nos entreprises. Puis, on fait toute l'alimentation ensemble. Lui, il s'occupe plus de la nutrition. Mon Dave, moi, je m'occupe plus de la régie trop. Un mix de parents, c'est une entreprise. Pour l'instant, on va être vraiment deux entreprises. Un mix de parents, c'est-à-dire qu'on risque d'être une entreprise qui s'entraîne. Il n'y a pas de conflit là-dedans. C'est vraiment juste qu'à un moment donné, c'est déjà… Puis, je pense que tu l'as sûrement vécu peut-être avec ton père. C'est déjà difficile de père-fils, mère-fils ou peu importe. Je suis chanceux. J'ai quand même des bons parents. Ils veulent qu'on avance. J'ai mon frère, j'ai moi, qui reprennent des entreprises. À un moment donné, ça faisait beaucoup de monde. Puis là, mon frère, on voulait s'éviter de la chicane inutile pour des problèmes. Ça m'a donné comme ça. La ferme était à vendre. Puis, on s'est dit, regarde, il n'y a rien qui empêche plus tard de faire de quoi ensemble pareil. Ça ne met pas un terme aux choses. Ça fait juste au moins… Patricia a un peu comme… Elle gagne de l'expérience. Puis, en même temps, elle est capable de monter quelque chose. Elle n'est pas stand-by pendant 5, 15, 10 ans. Le temps que mes parents sortirent plus progressivement. Ça fait que c'est une avenue différente qui s'est faite. C'est sûr qu'il y a des bons, il y a des mauvais côtés. On est du monde qui est… Puis Pat aussi, à Mordjoin là-dessus, on a une bonne drive. On est du monde qui veut avancer. Ça fait que c'est une belle opportunité. Oui, c'est une opportunité qui s'est comme… À donner comme ça. En même temps, je travaille pour un producteur qui veut faire en camp. La ferme était à vendre. La ferme est comme à mi-chemin de la ferme, l'étaire, puis d'autres terres qu'il y a pour l'entreprise Nadeau. Ça fait qu'on s'est dit, regarde, on a l'opportunité. C'est quand que ça va revenir, on ne le sait pas. On a décidé de prendre l'opportunité, parce que quand j'ai acheté, j'étais déjà en semaine de cinq mois. On a décidé, pareil, de le faire, parce qu'on ne savait pas si ça allait revenir ou quoi. On a décidé de… C'est sûr que ce n'est pas tout le temps évident, toute la gestion, mais on essaie de s'entraider. Une année, on va être plus ensemble, mais pour l'instant, ça va être plus difficile. C'est comme elle disait, à longue, on veut peut-être simplifier plus les choses. Les deux entreprises travaillent beaucoup plus ensemble, parce que là, pour l'instant, c'est vraiment plus deux entreprises distinctes. Nous, ferme Nadeau, on va faire une bonne partie des travaux au champ, mais le but, ce serait plus que… Surtout avec les codes de pratique qui s'en viennent, peut-être plus amener les torts, les vacheteries, faire l'alimentation. Plus, ça ferme Nadeau, qu'il y a plus des installations pour ça. Essayer de plus centraliser, puis, tu sais, part de son côté, ça ferme, bien, il pourrait juste plus tirer des vaches. Ça simplifierait les choses pour tout le monde, puis ça permettrait aussi d'avoir des équipements plus adaptés, dans cette optique-là. Oui, Patricia, tu voulais rajouter quelque chose? En fond, nous aussi, ça va permettre de trouver du temps maintenant, de mettre les animaux ensemble, parce que là, on fait chacun notre train de torts, chacun notre train de vacheteries, chacun nouveau, ça fait deux trains, ça fait beaucoup d'heures. On serait sûr que ça simplifierait les choses, puis on pourrait faire plus du gros volume. ça se ferme pour que les torts ensemble, pour que les vaches arrivent. C'est une meilleure gestion, en même temps, moi, après ça, juste tirer les vaches, ça va assez vite. C'est sûr que ça va, on va gagner l'efficacité en faisant ça. C'est sûr. Mais là, conciliation travail-famille, vous avez chacun, vous ferme le tiers, chacun va de bord. Qui fait déjeuner les enfants le matin? Bien, là, ça dépend à cœur, mais habituellement, on faisait pas mal moitié-moitié, mais là, maintenant, c'est plus mon conjoint qui commence à faire à déjeuner, après ça, on les habille, je vais les porter à la garderie. Pendant le train du soir, bien là, on est changeux, la mère à Dave, elle garde tout le temps les pieds pendant les trains. Ça fait que ça, ça donne déjà un méchant coup de main de la gestion. C'est pas mal plus facile, là, de gérer ça, mais dans la semaine, ils font ta garderie, ça fait que juste ça, ça donne déjà un bon coin. Il reste juste la fin de semaine que des fois, bien là, souvent, c'est moi qui garde plus pendant la fin de semaine. Là, s'il y a eu des balles-lokes ou quelque chose, un problème à la ferme, bien là, que ce soit Dave ou sa mère qui garde les pieds. Ça fait que ça va quand même assez bien. C'est sûr, c'est pas tout le temps évident, mais on est quand même chanceux parce que la mère à Dave va donner un méchant bon coup de main avec les enfants. Ça fait que ça enlève un stress de moins. Il y a une charge de travail de moins aussi. On est chanceux. Ils ont tous leurs grands-parents, même du côté à la pâte. Ils les prennent à l'occasion. Ils étaient dans le coin de Grémbay. Ça fait peut-être un an et demi. Je n'ai pas beaucoup de notions du temps, mais ils ont déménagé à Chattagy. C'est comme une demi-heure à peu près de nous. Ils voulaient se rapprocher un peu plus. Ça, c'est le fun aussi. Les enfants ont des grands-parents proches. Ils sont bien contents d'avoir tous leurs grands-parents. On est chanceux aussi des envoies justement. On est chanceux de ce côté-là, mais c'est sûr que c'est tout un arrimage de tout. C'était ça. Le matin, je suis tout le temps autour. Je fais les batchs des vaches. C'est moi qui regarde si les petits sont corrects et s'il y a de quoi. Je peux vérifier. Si jamais il y a de quoi, souvent, il y en a juste un qui se réveille. Il vient faire du tracteur avec moi. À 8 heures, on dégerme et on commence la journée. Quand vous avez chacun à votre ferme, vous pouvez les traîner un peu d'une certaine façon. Quand ça dort le matin, il faut qu'il s'apprend à quelqu'un qui reste à la maison. C'est ça. On a des caméras. Moi, dans le tracteur, je vois tout quand ils dorment et on les entend. Je suis tout le temps proche. Dans le fond, ce que je batch, c'est à côté de la maison. Je t'entends de quoi deux minutes après, je suis en maison. Je vais voir ce qu'il y en a. on est tout le temps autour. C'est combien de temps en tracteur, les deux fermes? En tracteur? En deux minutes, tu te dirais, à peu près? C'est cinq kilomètres. Ouais, mettons, peut-être un huit minutes, si je te dis. Non, plus que ça. T'arrête de l'allure, dix heures de minutes, à peu près en tracteur. Cinq kilomètres, c'est pas trop loin, c'est pas pire. C'est ça la même route, c'est juste que elle, c'est dans l'autre village. C'est ça. Puis nous autres, dans le fond, pas ferme Nadeau, mais plus mon frère, comme elle disait, dans le fond, on a des terres proches de la ferme. Après ça, Pat, elle est comme un peu au milieu. Puis là, c'est dans un autre rang. Il faut que tu traverses Saint-Stan, mais on a un autre carré de terre à Saint-Stan que ça va être à mon frère. Dans le fond, elle est comme mi-chemin entre les deux. Souvent, on a affaire, on passe, on sème, on s'en retourne d'un bord ou de l'autre. C'est comme entre les deux. On est habitué, on a bien des terres plus loin puis on n'a pas un gros carré de terre en arrière de la ferme de la tière. On est habitué de voyager en tracteur. Puis de ton côté, Patricia, l'étape, c'est-tu une étape qui est assez récente ou c'est plus vieille ou tu te promènes avec les trailleuses? Bien moi, je suis en accord à la franchise qui te promène avec les trailleuses. J'ai les torts encore attachés. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des codes de pratique que éventuellement, on va pas avoir que les animaux soient libres. C'est pour ça qu'on risque de mettre mes torts et mes vaches taris chez Dave en stabulation libre. parce que j'ai plus ou moins encore l'argent pour investir une nouvelle grange ou modifier l'étape. Fait que je commence quand même de zéro. Dans le fond, moi, c'est-à-dire sur des tracts des trailleuses. Fait que j'ai pas mal ce que je suis là à peu près 70-75 tâches. OK. Non, c'est ça. Tu peux pas commencer à regrandir l'étape puis avoir une nouvelle fausse ou quoi que ce soit. tu vendras pas ton lait plus cher pour autant. Non, non, non. Fait que on fait avec ce qu'on a puis on paye les dettes. Mais que j'aille plus peur si on regardera éventuellement pour une stabulation libre. C'est loin d'être plus. Parce que le mec m'est tard à être chez mon conjoint. Ben là, c'est sûr que ça va faire des places pour les vaches puis je risque de modifier les places pour tirer les vaches. OK. Dave, 28 000 en taille. T'as-tu commencé à en tailler? Parce que là, on est en train d'enregistrer, on est 31 janvier parce que là, le podcast va être diffusé au mois de mars. Non, non, non. Ben, c'est ça. Non, on est en train de faire du sirop en disant à mars. Non, non, mais on a à peu près un 5 000 dans taille. On n'a pas forcé plus ce qu'il faut pour lui. Il annonce un petit redout. Ben, on va probablement faire des fuites, mais... Pour le reste, il n'annonce pas vraiment de température nécessairement clémente pour faire du sirop. On a bien du bûchage à faire avec les émissions de cota. On s'est comme concentré là-dessus pour faire un certain bout. puis là, on a commencé à en tailler. On roule à 4 quand on en taille. On fait tout le temps un bon 2 000 en taille par jour. Ça va quand même relativement bien. À un moment donné, il faut commencer si on veut pogner tous les... On ne peut pas en tailler la veille et se dire demain, ça va couler, ça va être fait. On a tout le temps commencé jusqu'au... 20 janvier, mettons, on commence, 1er février max. C'est sûr, on aime tout le temps profiter aussi quand il y a des températures clémentes, essayer d'aller faire des fuites, faire le tour, voir ce qu'il y a en est. Au moins, ça donne un bon petit coup. Mais là, c'est sûr que ce n'est pas vraiment intemporel, mais il a fait relativement froid dans les dernières journées. Il annonce 3. Il va-tu avoir vraiment une bonne coulée? Ça va peut-être juste sur l'été et c'est tout. Est-ce qu'on va être en mesure de faire des bonnes fuites? On verra rendu là. Oui, on a commencé. Ça prend de l'eau pour faire des fuites. Ça ne va pas bien pas de fuites. Tu ne les vois pas vraiment dans les tubes. Non, c'est ça, de l'alcool qui est vraiment disparu. À un moment donné, ça ne fait pas grand-chose. On commence ça parce qu'à un moment donné, il faut le faire, mais c'est ça. Ton côté, tu as entoyé? Oui, on est pas mal avancé nous autres. On en a 14 000, mais on est pas mal avancé. OK. Et t'es-tu pas mal tout sur le chalumeau un quart ou DSD? Ou t'es-tu 5-16? On a fait du DSD un an. Je ne l'ai pas trippé pas en tout. Je trouvais que c'était dur. Il scellait bien, mais après ça, on était pogné. On essayait de les enlever. Ça pognait après les chalumeaux. À ce temps-là, on a pas mal fait le tour. On a un 1 500 en taille sur un quart, sur le site principal parce que c'est des érables qui ont eu plus la vie dure. On se dit, vu que c'est le site principal, on va lui donner une chance. Mais le reste, on coule tout avec du 5-16, 20 standards. On a tous des tés bouchons pour que l'alcool travaille dedans. Les tés bouchons longs. C'est sûr qu'on a des places qui ont des tés bouchons longs. Il y a des places que ça a été entaillé trop fort par les anciens propriétaires ou avec les gros chalumeaux à 7-16 dans le temps. Ces places-là, souvent, on est rendu même en entaille en dessous de la ceinture. Essayer d'aller chercher plus du beau bois. C'est sûr qu'on aimerait mieux entailler et tout ça draine dans les chutes. On essaie de favoriser d'avoir tout le temps de trop au bois blanc. On a encore la clé du succès. Du bois brun, ça ne coule pas et ça fait une fuite. Exact. C'est ça. Même si tu es hermétique, tu ne vas jamais chercher ton plein potentiel. Il faut que je donne ça à mon père. On a tout le temps roulé sur la coche et on a tout le temps eu des bons rendements. année après année. On est assez méticuleux là-dedans. On veut que ça soit bien fait. L'entourage, ce n'est pas une course. On le fait comme il faut. C'est comme des semis. C'est juste une fois de le faire. On le fait comme il faut. On veut que ça soit bien fait. Pour nous, c'est bien important ce côté-là. quand tu disais que tu n'avais pas aimé les DSD, dans le fond, c'était un adapteur que tu avais, tu rentrais le chalumeau dedans? Oui, exact, exact, exact. OK. C'est des... Oh, non, bleu, bleu, pâle. Ça fait, écoute, ça fait comme 6, 7 ans, 8 ans, peut-être, le temps passe vite. Est-ce que tu es allé faire la gaffe d'aller te donner un coup de marteau sur le chalumeau pour qu'il rentre dans l'adapteur? Il y en a gros qui font ça. On avait bien des vues. Nous autres, il n'était jamais hermétiques. Nos chalumeaux n'étaient pas super bons quand on avait fait ça. On était dû changer carrément tout le pipeline. On était dans les dernières années. On s'est dit qu'on allait mettre ça. Si on ne tapait pas, ça ne venait pas nécessairement. qu'il y avait une fuite entre le chalumeau et l'adapteur DSD. Tu devais avoir des chalumeaux noirs avec trois lignes sur le bout. Oui, pas les gros gros. C'était des 5-16, mais oui, il y en avait des premiers chalumeaux 5-16. Il y avait des petites coches. Ça faisait une fuite. Le produit est super bon. Le principe ça moule et ça vient tout hermétique. C'est sûr qu'on essaie de garder ça assez simple. On a des 5-16. On a essayé plusieurs sortes, plusieurs marques. On réussit à avoir un bon vacuum malgré tout avec nos chalumeaux sans mettre des adapteurs DSD. Je pense que c'est un excellent produit. Oui, on marche encore pas mal avec ça, mais sinon, dans le restant, nous autres, c'est tout du un quart. Du un quart avec des bouchons longs. OK. Parce que il y a vraiment pour minimiser la cicatrice. Minimaliser. c'est ça. Oui, minimaliser. Oui, exactement. La maldiction n'est pas écœurante. Oui, stabilisation libre, c'est ça. Non, ça fait une blessure qui est beaucoup plus petite. Là, en ce temps, on marche avec la méthode à trois niveaux. Celle de Stéphane Gay, celui qui passait au chef à cabane. On se prend avec un bel en neige et on retrouve l'ancien trou et on s'en vient en tour ou un peu à côté et on fonctionne dans My Master. Et surtout, avec du DSD. On marche l'autre même, mettons. Oui, et aussi avec du DSD, la mèche, elle a 225 millièmes. Un quart, c'est 250. Avec une batterie, tu fais à long parce qu'elle ne force pas à la drille. C'est rien qu'un petit trou que tu as à faire. Ah, ça, c'est clair. Ça ne force pas. Non, c'est... 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 C'est sûr que c'est le best dans... Au moins, tu as une plus petite cicatrice. C'est ça. Puis aussi, les chalumeaux un quart. L'intérieur du chalumeau, il a le même diamètre qu'un chalumeau 5-16. Les murs sont plus minces. Il vient mieux épouser la forme du trou ou quoi que ce soit puis il a moins tendance à reculer. est-ce qu'on a remarqué? Je n'ai pas remarqué. On a des... Nous autres, c'est des... Des demi-une grime à un quart. Ils sont corrects, mais il faut faire attention. Il ne faut pas... La façon que le t-bouchon est faite, il ne faut pas trop péser parce qu'on magane. Mais c'est sûr qu'on n'a pas de... On n'a pas nécessairement de gros problèmes dans ce point-là, justement, avec les reculs. C'est probablement une des causes. Puis dans ton coin, parce que je n'ai jamais été là moi, Saint-Louis-de-Gonzague, pour être bien franc, est-ce que c'est vallonneux un peu ou c'est vraiment planche? Ben, c'est relativement à planche. Il y a des vallons parce que c'est des couteaux de roche, mais on les pente. Quand on arrive d'un beau, c'est tout le temps au minimum. À longue, on a refait tout le tour. On a refait pas mal de nos installations. Il faut checker avec des niveaux. OK, là, on est mieux. Souvent, de la façon que c'est fait, c'est tout des lots sur des terres de bois qu'ils ont laissés parce que c'était de la roche. Souvent, on fait le tour avec un main. On va rechercher chaque bord. Ça fait des installations que des fois, c'est beaucoup de cassage de tête, mais on essaie que toutes nos pentes soient sur la coche. Avant, des pentes inverses, c'est dur. On a tous des moniteurs au bout. Ça fait une couple d'années et on le voyait. Quand des pentes inverses, tu as de la misère à aller chercher du vacuum, même si tu es full étanche. Ton main reste plein, tous tes 5-16 restent plein. C'est vraiment difficile. Les pentes, le main, c'est le plus important. On a pas mal fait tout le tour des vieilles installations. À ce temps-là, quand on fait des nouvelles, on fait beaucoup de marchages. Mon père, c'est un gars assez minutieux et il va prendre plus de temps qu'il n'y a pas assez. Des fois, on en rit, mais les mains sont bien placées, bien positionnées. C'est vraiment important. C'est la base. C'est souvent la partie qui est un peu négligée. Souvent, c'est installé et après ça, tu ne t'en occupes plus. Mais non, nous autres, à trois ans, on retourne dans le bois, on va tout renivoter les mains pour être sûr qu'il n'y ait pas de contre-pente parce qu'on n'a pas beaucoup de pente. Parce qu'il ne faut pas oublier que la terre à bois, les arbres grossissent, tout le travail. À un moment donné, il y a un tutoil qui peut relever à cause que le terrain travaille, il ne veut pas. Il faut tout replacer ça pour être sûr qu'il n'y ait pas de contre-pente. De la minute que tu as une contre-pente, ce n'est pas compliqué. Tu viens handicaper tout ce qui est en amont. Il ne faut pas qu'il y ait le bouchon dans les mains. Ce n'est pas long. Il y a tout le temps même son bus beaucoup. Il y a tout le temps une branche qui tombe avec elle passe un mine. Il y a tout le temps à recommencer un peu à chaque année. Nous autres, on met des tuteurs en rade à ciment et on se réajuste. On s'en va avec notre niveau et on se réajuste quand on a des temps plus morts. C'est sûr qu'on se ramasse et on bûche souvent à décembre, janvier. Quand on se ramasse dans la saison, on a fait nos fuites, on fait nos niveaux. Là-dessus, on n'est peut-être pas assez sur la coche. Il manque un peu de temps une journée, mais on fait le tour là-dessus aussi. Des tuteurs en rade à ciment. C'est ça, c'est juste un thé. On s'est sudé avec un long bout de rade à ciment et on pognit une broche à patates. Vu que la rade à ciment est filetée un peu, ça se tient bien sur la rade. On fait juste mettre deux broches à patates, on sert ça. Si jamais on veut jouer avec, on fait juste kinky un peu notre broche à patates et on vient le descendre pour monter. la broche à twister. Oui, c'est ça, de la broche qu'on met ses mains. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Moi, j'appelle ça de la broche à patates. C'est ça. On accroche avec ça. Les sacs à patates dans le temps étaient attachés avec ça. C'est les termes qu'on m'a appris. On fait ça comme ça. Ça va bien. C'est sûr qu'avec le prix du métal, tout a monté. On va probablement se faire des duteurs en cèdre comme tout le monde. Dans le temps, on pognait des rétoiles et on faisait ça comme ça. Ça allait assez bien. Good. Patricia, tu as repris une femme non apparentée. Oui. Est-ce que ceux qui ont vendu, ils t'ont donné un coup de main ou non, c'est tes parents qui t'ont donné un coup de main quand c'est venu le temps d'acheter ça parce que là, on s'entend que tu n'achètes pas ça. Comme ça, tu arrives là-bas. Bon, mais j'achète. Non, c'est mes parents qui m'ont aidé financièrement. à décoller parce que j'aurais jamais été capable au prix que ça soit maintenant les fermes et les faire. À moins de gagner à l'auto, mais je n'ai pas été chanceuse non plus là-dessus. Non, c'est mes parents qui m'ont aidé à décoller, qui m'ont donné le cash d'ombre pour être capable de décoller. Puis, eux autres, ton père avait vendu tu disais peut-être 14 ans, je pense. Oui. Est-ce qu'il a ressenti comme une certaine fierté de voir un de ses enfants racheter une ferme laitière ou repartir dans le lait? Oui, mon père, il était bien content de m'aider. Il a aussi qui m'a aidé à décoller. C'est sûr, ça lui, ça a fait quoi? Parce qu'il se dit qu'il a vendu trop tôt. J'avais 14 ans quand il avait vendu les vaches. J'étais jeune. Je n'avais pas encore ça en tête de ce que j'allais faire plus tard. Mais il est bien content qu'un de ses enfants ait repris une ferme laitière malgré que ça ne soit pas la ferme à lui. Il en est bien fier. C'est cool. Il avait vendu pour quelle raison dans le temps? Il était tanné? Il était tanné parce qu'il avait quand même une grosse ferme laitière juste avec ma mère. Il avait aussi déjà réengagé des employés. Il a tout le temps travaillé depuis que 8 ans sur la ferme. Il n'a jamais arrêté. Il a remettré de vacances. Il n'a pas profité de la vie. Il s'est tanné. Ça a été cool. Il a décidé de vendre. Il nous l'avait demandé dans le temps si il avait quelqu'un intéressé. Il avait personne intéressé. Avec le temps, je me suis retrouvée et je suis retournée à travailler sur des fermes laitières et j'ai fait un cours et j'ai retrouvé dans la passion de l'agriculture. C'est le fun, pareil, de se racheter une ferme laitière et de repartir de voler de ses propres ailes si on veut. Oui, non. C'est sûr que ce n'est pas évident au début. J'avais 24 ans et j'avais l'expérience que je n'ai pas et je n'avais pas quelqu'un. Mettons souvent quelqu'un qui reprend une ferme laitière de ses parents et qui connaît tous les systèmes, qui connaît tous les équipements. Moi, je pars de zéro. Apprendre à connaître tout le tout, apprendre les équipements et tout ça en même temps. C'est une grosse emprisonne en même temps de tout faire ça. J'ai tout le temps bien aimé ça. Je suis fière de ce travail que j'ai fait depuis le début. Beaucoup d'améliorations à faire. J'ai fait sur le troupeau. Mettre ça plus automatique parce que avant, c'était beaucoup à main. Ça prenait beaucoup de temps pour faire le train. on a automatisé ça pour être plus efficace, passer moins de temps à faire les trains et faire d'autres ouvrages pour s'améliorer et être plus efficace. Oui. Puis là, présentement, est-ce que toi, de ton côté, tu as des employés, Patricia? J'avais un Guatemala. Maltais, il est parti aux étoiles. Je me suis retrouvé tout seul et finalement trouver quelqu'un qui m'aide les matins. Présentement, je suis seule le soir, mais j'ai un autre Guatemala qui arrive samedi. J'ai hâte qu'il revienne pour faire d'autres ouvrages parce que j'ai beaucoup de comptes ajoutés et d'autres travail à faire que je t'en recorde et je passe plus de temps dans les tables. Tu avais un Guatemala qui s'est sauvé aux États-Unis? Oui. Il a décidé. On a retrouvé un de mes Guatemala et les deux à mon conjoint, ils ont décidé du jour au lendemain qu'ils allaient sur les trois et on s'est retrouvé du jour au lendemain pour l'employé. Les trois sont partis donc les deux à Dave puis le tien, les trois ont décidé de sacrer le camp. Ciao, bye et on ne mange plus de poutine, on s'en va marrer des hamburgers. On a retrouvé mon char au douane à Ironman. C'est là qu'on a compris qu'il était parti sur le bord. Ah tabarou! OK, ils ont pris le char, ils sont arrêtés au douane puis ils ont traversé à pied puis ciao, bye! Ah c'est ça, le vendredi, souvent ils allaient faire leur épicerie puis il faut dire qu'on n'est pas tellement loin des douanes. Non, c'est ça, on est rendus. Fait qu'à un moment ils étaient faire l'épicerie puis habituellement c'est comme des horloges. À 11h, ils étaient dans la cour puis ils étaient rendus midi, ils n'étaient pas revenus. On trouvait ça bizarre un peu. En tout cas, c'était comme une des premières journées où tu commençais à neiger un peu mais c'était pas tellement glissant mais là on dit ben ils ont fait ils ont des téléphones mais souvent ils n'ont pas de réseau cellulaire de forfait. Fait que là on dit peut-être qu'ils ont pogné du chien on les cherche puis à un moment pour se rendre compte que tout le stock était parti dans les apparts fait qu'on dit ben d'après moi ils sont partis à Capon fait que c'est sûr dans le coin puis mon voisin puis mon voisin même affaire il y en a trois qui sont partis à peu près trois semaines un mois de ce qu'on sait c'est qu'il y a quelqu'un qui recrute pour vraiment les emmener l'autre bord fait qu'il y a comme un réseau organisé là-dessus fait que c'est c'est assez c'est assez décourageant puis tu sais là c'est ça puis là même j'en ai un qui on avait j'en ai un que ça fait trois ans qu'il est là lui il est revenu il est là puis on on l'aime bien gros mais là on dirait tous ceux qui viennent en ce moment puis c'est ça qu'un autre travailleur m'a dit il dit au Guatemala ils se font déjà solliciter pour aller au Canada puis dire après ça c'est facile de traverser fait que puis là on a eu un qui est rentré juste avant Noël puis là ça fait trois jours il y en a un autre qui s'est sauvé fait que fait que là on reste un guatemaltais puis attendre un qui rentre on espère qu'il soit bon mais là on se tourne on va voir comment qu'on va organiser ça dans le futur mais nous on se tourne vers des travailleurs mexicains il y a un producteur d'apiculture dans mon coin qu'il m'a donné des références puis il est bien content de ses travailleurs du Mexicain du Mexique fait qu'on va on va essayer voir qu'est-ce que ça donne mais en tout cas c'est de la super bonne main-d'oeuvre mais je pense qu'il y a un gros problème en ce moment à cause de ça puis je pense qu'ils se font ils se font promettre des choses par des gens puis bien là on se ramasse tu sais on est vraiment d'un coin c'est sûr que c'est c'est facile il y a du bois tout le long des douanes fait qu'ils partent le char ou il y a quelqu'un qui lui dit où elle est passée ils traversent ça fait que c'est assez spécial c'était pas un problème avant ça fait 3-4 ans puis c'était jamais un problème mais là depuis un an ça fait 6 qu'ils partent on peut même pas retenir une personne fait que là on dit ben regarde on fait même plus de nouvelles demandes de guatemalte parce tu sais je suis trop ça plate là mais c'est ils viennent puis je pense qu'ils ont déjà dans la tête de s'en aller l'autre bord fait que c'est ça ouais ben là quand ils voient où ils se connaissent à la frontière c'est peut-être plus tentant aussi de leur bord de sacré lequin là ah c'est clair là c'est sûr qu'il y a de la facilité dans ce qu'on est tu sais mais tu sais à un moment donné ben regarde c'est des choix qui leur appartiennent tu sais comme moi je l'aurais tout le temps dit je peux pas vous empêcher tu sais je trouve ça un peu plate là parce que nous autres ben tu sais c'est toute la paperasse c'est long il y a des frais tu sais lui qui est venu ben ça a probablement coûté 3000$ puis il a fait un mois puis il est parti tu sais puis tu sais on y achète du stock ben là au début tu sais on y achète des cagoules on y achète du stock parce qu'il fait froid tu sais on essaie de les accommoder comme on peut puis là ben des choses comme ça arrivent ben écoute tu sais c'est comme très décevant tu sais j'ai pas on fait notre possible pour les aider puis tu sais on se rend compte que ça marche vraiment juste d'un bord c'est sûr il y en a un qui est là ça fait 3 ans puis tu sais lui tout le temps super gentil puis tu sais on n'a jamais eu une misère fait que lui ça me fait pas peur mais tu sais c'est c'est assez spécial là surtout au prix que ça coûte le faire venir parce que c'est toi qui paye le billet d'avion puis t'as beaucoup de frais reliés à ça comme tu disais là ça coûte pas loin de 3000$ que tu disais ah oui il y a des pas super il y a des frais c'est sûr c'est sûr tu pars le billet d'avion après ça ben tu sais nous autres il faut payer nous autres on fait affaire carrémer ou ferme tu sais c'est pas c'est pas un ou l'autre c'est un problème plus généralisé mais tu sais là faut que tu payes l'organisme pour qu'il fasse la lape après après ça après ça il y a des frais au Guatemala tu sais il y a tous les puis là après ça il y a des frais pour le gouvernement du Canada tu sais il y a tous des frais puis ben c'est tout le processus c'est que lui il part il s'en va mais ça s'arrête pas là tu sais nous autres même si on veut refaire une demande mais en ce moment tu sais c'est 5-6 mois de délai d'attente fait que tu sais c'est pas c'est pas demain matin c'est que c'est tous les tu sais on s'est tourné vers les Mexicains mais aussi on a on a des des personnes à temps partiel puis ben on veut les garder tu sais c'est sûr qu'on on est chanceux on a trouvé quand même du bon monde québécois pour nous aider fait que on est bien content de les avoir puis on on veut continuer de les garder peu importe tu sais c'est pas c'est pas notre but que ça soit juste temporaire qu'ils soient là puis les Mexicains eux autres ils sauvent pas aux États-Unis ben là si eux ils ont à traverser ils vont traverser je pense du Mexique ils vont aller aux États là c'est ça qu'on se dit c'est comme ça c'est ça comme on peut pas les empêcher tu sais mais l'apiculteur que je parlais tu sais lui il a des ruches carrément sur le bord des lignes tu sais il ferait ça en pied puis il serait rendu là tu sais il dit tu sais mais il dit il avait même regardé un de ses travailleurs pour peut-être aller travailler aux États-Unis puis la réalité c'est que ça valait même pas la peine tu sais monétairement tu sais les salaires sont inférieurs ils ont beau ils ont beau avoir un meilleur taux de change tu sais nous autres on lui donne comme 14 dollars 14 quelques de dollars plus ben là tu sais c'est ceux qui ont des avantages nous autres ben il faut les héberger tu sais c'est nous autres qui payent le billet d'avion c'est nous autres qui payent le stock fait que tu sais ils ont ces avantages là quand tu vas travailler aux États-Unis ben c'est ça qu'il y en a qui parlait tu sais il y a des places à salaire minimum c'est 7 dollars ben tu sais tu fais pas tu es pas riche non plus même si t'es en US mais ça reste que c'est un c'est un peu un le rêve américain comme papa disait là c'est ils ont tout un chum qui connaît qui était là qui a fait de l'argent puis là ben là ils se disent pourquoi qu'eux en profiterait pas c'est sûr qu'il il y a un facteur aussi tu sais quand t'es illégal ben tu payes pas d'impôts la réalité c'est que quand t'es illégal c'est ton devoir de payer des impôts mais là en étant illégal ben ils n'ont aucun impôt à payer c'est sûr que ça devient avantageux de ce côté-là pour eux ben c'est pas c'est pas du long terme c'est des choix qui leur appartiennent non mais c'est plate pareil après avoir tout investi de cet argent-là il y a réussite puis tchao bye je m'envoie je m'envoie traverser aux états moi je m'envoie aux états c'est là qu'est le moton ben souvent ils vont faire quoi un mois ou deux puis après ça ils vont se faire cogner puis ils retournent à leur payer ils n'ont pas gagné grand-chose à faire ça ben souvent nous ils ont des contrats d'un an deux ans ben tu sais c'est d'abord bien maintenant mais ils ne voient pas l'impact dans le futur c'est ça qu'ils ne comprennent pas après ça ils ne peuvent pas revenir renouveler leur contrat de travail ils ne peuvent même pas revenir je ne comprends pas pourquoi ils font ça ils voient vraiment juste le présent puis ils pensent le faire la grosse argent mais c'est pas ça qui t'affecte la réalité ils n'ont pas d'assurance ils citent quand ils arrivent ils deviennent comme sous l'assurance du Québec ils ont accès à l'hôpital s'il y a de quoi ils ont tout accès à ces choses-là quand tu tombes illégaux ben tu n'as aucun de ces accès-là tu es vraiment juste un tu es un peu un nobody tu travailles mais s'il t'arrive de quoi tu meurs demain tu as un accident de char ou quoi ben tu es juste mort c'est une ex tu sais c'est c'est vraiment pas la même philosophie mais c'est ça tu sais c'est 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 vraiment spécial mais ils ont comme une certaine mentalité des fois que c'est c'est vraiment juste aujourd'hui je vais je vais faire de l'argent puis demain ben on verra tu sais il y a aussi le fait que c'est c'est tellement des pays pauvres que tu sais si 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 quelqu'un leur donne 25 cents de dollars de plus ben ils vont le prendre tu sais ils ont pas ils veulent juste c'est vraiment ils pensent ils pensent comme à survivre de la titre tu sais fait s'il faut tu sais puis je le voyais des fois un moment donné il fallait que je le dise tu sais d'essayer de travailler en équipe parce que tu sais s'ils sont capables de caler l'autre pour se remonter ben des fois ils vont le faire puis tu sais c'est pas l'autre ça veut pas dire qu'il est pas bon mais tu sais des fois ils pensent à eux puis ben c'est ça quand ils vont à l'autre bord ben ils pensent à eux ils pensent pas à tous les impacts que ça a pour nous autres tu sais c'est sûr que tu sais c'est ça non mais c'est sûr qu'ils vont s'ils décident de partir ils s'ensacrent pas mal des impacts chez vous mais tu sais une fois rendu aux Etats-Unis pas bien grave ils vont probablement se faire soigner par un vétérinaire puis quand c'est le temps de partir il y a quelqu'un qui va aller le porter à la station de train je fais référence à Yellowstone je pense que vous écoutez pas ça ok on commence on commence à l'écouter mais là il faut avoir une chance ok on a pas vraiment l'écouter pour l'écouter on a commencé non vous avez pas vu encore le bout où il envoie du monde à la station de train non on est dans la première saison fait que je sais pas si c'est dans la dernière non c'est dans les premières émissions première et deuxième émission là de la série quand il dit quand il rip il dit à John je pense que Fred on va l'envoyer à la station de train c'est la meilleure affaire qu'on peut faire pour lui fait qu'il arrive à la station de train fait qu'il traverse l'état puis il y a une donpe là-bas il dit y'a pas de train non il y en a pas il tire le gars puis il l'envoie dans le trou ah qui ouais ouais il est un des helpers qui travaille sur la ferme c'est ça c'est ça quand il dit à la gare bon c'est là good ensuite quel projet futur que vous pensez faire ensemble éventuellement dans le fond nous on pensait de créer une autre compagnie qui est vraiment des deux compagnies qu'on mettrait toutes les machineries pour le foin pour qu'est-ce que l'alimentation dans le fond cette compagnie-là elle gérerait tous les inventaires les suppléments tout ce qui est par rapport aux dépenses positivement de foin selon le nombre d'animaux puis qu'est-ce qu'on consomme on le chargerait à chacune des compagnies dans le fond elle n'auraient aucun argent ce serait vraiment plus de gérer les inventaires que des coûts d'alimentation pour chaque compagnie dans le fond vous auriez deux fermes la ferme à Patricia avec les vaches ta ferme à toi Dave avec les vaches une autre compagnie par rapport à ça qui rassemblerait la machinerie puis les terres qui produisent les fourrages puis elle leur vendrait à chacune des fermes oui c'est exactement ça on pensait mettre même les torts les taris pas les taris parce que ça appartient aux deux fermes mais mettre des torts dedans comme ça si mettons un mois ça prend deux torts moi ça en prend deux la compagnie vend au cost mettons à chaque ferme donc dans le fond on élève une base d'animaux pour qu'est-ce que ça prend en moyenne mais tu sais on peut on peut répartir c'est un mois ça y en prend plus ça y en prend moins mais cette compagnie-là a juste revend des torts juste au cost puis dans le fond elle gérer en même temps on parlait de mettre les terres ensemble mais elle gérer tout ce côté-là aussi d'alimentation des terres fait que c'est vraiment plus pour essayer de répartir des choses parce que c'est sûr que comme là mettons c'est ferme Nadeau que beaucoup de machinerie dans un futur bien surtout comme plus qu'est-ce qui est machinerie à foin faire des encillages bien ça permettrait de diviser les coûts mettons pour tout mettre ensemble puis là on est au on est au au bag puis tu as des silos un peu mais tu sais on pensait probablement faire plus une meule comme ça on aurait une plus grosse meule de maïs encillage des meules de foin puis faire une espèce de shed à commodité intérieure qu'on peut batcher fait que ça permettrait de faire un setup d'alimentation qui me sauverait du temps qui sauverait du temps à faire puis qui permettrait d'acheter aussi depuis cette année on a commencé à acheter du stock plus à van mettons les suppléments les sous-produits puis tout fait que là ça permettrait aussi si des fois on a un sous-produit qu'on veut essayer mais tu sais là au lieu d'avoir juste 120 vaches ben on a comme 180 fait que ça donne parce qu'il y a des produits qu'on aimerait essayer mais tu sais c'est sous base humide il faut en passer une certaine quantité mais là ça permettrait de l'avoir ensemble tu sais tous ces produits-là ça nous donne un peu un pouvoir d'achat ça grossit le troupeau d'une certaine manière puis ça va être plus facile aussi pour vendre le stock parce que si tu fais un mix dans le mixeur tu as une balance dessus fait que là il ne faut juste pas oublier de prendre les chiffres qui sont écrits sur la balance pour être sûr de facturer la bonne affaire à chaque jour ouais mais là on a le shell j'ai une touch dans mon mélangeur fait que lui il sait tout exactement qu'est-ce que j'ai mis de supplément de canot l'eau d'amino peu importe il sait toutes les quantités exactement fait que je vois ma consistance puis bien en même temps ça me donne un gros aperçu de qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai utilisé fait qu'avec ce le shell-là tu sais je ferais juste tout dans l'autre une fois par mois bien là j'ai essayé tout qu'est-ce qui a été soigné la bâche pour la PMG fait que ça donne un bon aperçu de tout ça Patricia as-tu rajouté quelque chose non il y a pas mal à expliquer en gros qu'est-ce que c'était là c'est vraiment d'essayer de simplifier le processus pour à un moment donné c'est sûr qu'on n'exclut pas un jour de peut-être jumeler le quota ensemble si c'est une possibilité je pense que tu l'as vu avec avec Sam puis Marie-Louise oui puis tu sais c'est quelque chose qui est assez touché est-ce que dans notre situation ça serait bien tu sais c'est sûr que ça serait le fun ça serait quelque chose qu'on aimerait est-ce que la fédération va vouloir bien là c'est une autre chose on essaiera de traverser le pont mais que c'est sûr que ça serait ça serait plaisant mais là à un moment donné on se fait dire non ça donne une certaine ça nous permet de travailler ensemble au moins tu sais Pat elle a des forces que moi j'ai pas tu sais Pat elle a plus elle voit vraiment tout ce qui passe sur tous les vaux elle va voir comment il file moi j'ai moins ce côté-là j'ai moins cet oeil-là ça permettrait au lieu qu'elle fasse tout son train elle pourrait plus swatcher les vaux faire de la régie à la ferme puis tu sais faire de la traite gratter des stalls ben la traite c'est important je veux dire avoir plus du monde qualifié dans chaque département on pourrait travailler vraiment plus en équipe qu'en ce moment ben on s'entraide pareil sinon ça marcherait pas quand il arrive de quoi ben on est tout le temps là pour s'aider mais essayer de vraiment plus de tout joindre ensemble fait qu'en même temps les enfants vont vieillir ça va ça va leur faire de la place pour pour entrer ils sont encore jeunes mais tu sais s'ils ont eu le goût de travailler ben ça va leur faire des places qui sont le fun pour travailler non c'est bien sûr c'est bien sûr écoute Dave Patricia je vous dis un gros 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 merci pour tout votre temps pour le podcast de ce soir ben ça fait plaisir ben ça fait bien plaisir hey Dave en tout cas je voulais te remercier encore une fois d'être abonné Patreon c'est bien apprécié ben j'aime bien ça c'est tout le temps il y a du bon contenu puis j'aime la toute qu'est-ce que la diversité puis il y a bien des il y a bien il y a bien des discussions c'est le fun d'apprendre d'autres producteurs puis j'ai tout le temps c'est c'est ça qui m'a fait embarquer là-dedans vite je suis quelqu'un qui je lis beaucoup mais tu sais pour moi c'est vraiment important de voir qu'est-ce que d'autres producteurs font qu'est-ce qui marche tu sais fait qu'on a tout le temps des projets puis je trouve qu'il y a eu il y a des bons producteurs au Québec puis il y a des choses à apprendre de 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 un gros merci encore une fois puis sur ça bien je vous partagez sur les réseaux sociaux autant que possible c'est pour faire connaître le podcast comme qu'on comme que j'aimerais ça que soyez encore plus connus disons puis je vous dis à la prochaine salut Salut !